J'ai pas vu l'heure. Bon, bah c'est bon. Eh bien, eh bien, eh ben, bonsoir bonsoir à ceux qui attendaient sur la page comme je ne sais pas. Bonsoir, bonjour à tous, nous sommes ici en live avec 21 deux qui naît en donnant la description. Bon, eh ben, on va se mettre à la page. J'ai pas oublié de mettre mon YouTube en muet pendant que j'ai le live. Ça, c'est à moi, parce que sinon, je vais avoir l'écho. Voilà, dans la description, il y a le lien pour le Tipeee si vous voulez faire un don que nous recevrons la prochaine fois que nous sortirons un film, c'est-à-dire d'ici 2,5 ans. On n'est pas trop loin de la vérité. Je fais un petit partage sur Facebook. Ouais. Excusez-moi, moi j'ai fait une fausse manipale. C'est dingue quand même, le temps à la vitesse que ça passe, je me suis fait déborder, quoi. Ouais, t'envoies le lien sur Facebook, Corentin. Enfin, sur la page. Je vais repartager sur mon cas. J'adore la scène 2.0, c'est trop bien, hein. Ouais, t'envoies le lien genre, c'est un truc trop fou, comme tel que tu le prenais, ça fait une construction super symétrique et tout, vachement, j'aimerais juste manquer que les lumières soient alignées et ça ferait bon. C'est ça. Scénario, 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 3 vidéos, j'en crois. Alors, nous en étions, donc, à écrire un film qui parle d'un SDF qui se met à s'entendre à des par vengeance, disons, de l'humiliation qu'il subit en tant que SDS. Oula, Valentin, oula, doucement. Qui, du coup, qui se fait tabassé par quelqu'un qui est un homme en la butant et qui, ensuite, se rend à la police. On se cale, moi ! Oh, bon sang. Moi, c'est bon, je me suis remis sur le scénar. D'accord, d'accord. Je ne sais plus trop où on en était dedans, mais en tout cas, je me suis remis dessus. Tu peux mettre une mine d'homme ? Mets-moi, regarde. Aïe, 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 aïe. En plus, là, je... Aïe, 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 aïe. Oula. On a perdu Yannick, je crois. Beaucoup de problèmes de connexion. L'effet confinement, certain. Enfin, confinement. Façon de parler, vu que ce n'est plus vraiment un confinement. Comment vous avez perdu, moi ? Ben... Ta caméra ne fonctionne plus, Yannick. Elle est là, hein, ma caméra. Il y a les petits carrés qui tournent pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit. Ok, donc, je ne suis pas fou, ce n'est pas que de mon côté. Non, non, je vois aussi les petits carrés qui tournent. Oh là. Elle est là, ma caméra. Corentin, on reste bouche bée, il ne bouge plus. Mais là, je suis là, les gars. Tu me vois, Romain ? Ben, moi, je ne te vois pas, non. Je te dis, je vois le petit carré violet qui tourne en rond. Et je vois Corentin parler, mais je ne l'entends plus. Putain, mais décidément ! C'est pas beau d'un vendredi après, non, ça, surtout. J'en ferai rien en plus. C'est quand même plus simple quand on peut se voir en vrai. Ah ben oui, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Disons que le travail est tout fait à moitié, quoi. Ça va plus vite, là. La caméra s'est évanouie après avoir vu les épaules de Valentin. C'est vrai que là, Valentin, il a fait péter la chemise. Moi, je suis là, je vous le vois, les gars. Ok, il n'y a pas de souci, mais... Quoi, donc, qu'est-ce que je suis là ? Du coup, j'ai une chanson qui me vient de la tête. Tomber la, tomber, tomber la chemise. Oh, putain. Les gars, les gars. Les gars, je vais me déconnecter. On me voyait tous, là. Ben, là, on ne voit pas, non. Je ne vais pas du tout. Non, mais sur Discord, tu me vois ou pas ? Non, il y a les carrés qui tournent. Non, sur Discord, je ne vois pas. Je te dis, je vois deux petits carrés qui tournent et c'est tout ce que je vois. Je ne vois pas ta tête. Mais je ne te dis pas sur le live. Je vais me déconnecter parce que... Non, mais décidément. On va passer une demi-heure à régler les problèmes techniques. Oui, c'est cette chanson morue dans les souvenirs. Je regarde s'il y a des gens sur le chat. Oula, Oula, Valentin, doucement, doucement. Ah, là, c'est bon. Là, tu le vois. Ah, bon, je ne te voyais pas. Là, je te vois. Nickel. Espérons que ça dure. Bon, on se met au boulot ou pas, là ? Non, mais c'est quoi, ce test ? Ça pourrait être une bonne idée, oui, je confirme. Bon. Je vais lui mettre la langue parce que chez moi aussi, on ne voit plus grand-chose. Je ne sais même plus si Karim, il pouvait venir aujourd'hui. Je ne crois pas, non ? Putain, ça bug. Mais c'est parce que la caméra, elle voit ta tête, ça fait tout bugger, ça la perturbe. Punaise, les gars, doucement, là. On peut se baner en privé, mais pas en public, là, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Bon. Victor, on t'a perdu. Ah, il est merdé. Hein ? On a perdu Victor et à nouveau Yannick. Bah, si ça bug toute la soirée, ça ne va pas être top. Ouais, ouais, c'est sûr. En plus, il nous manque Bilal, il nous manque le plus gros bouton en train des soirées, donc. Hum. Oulala. Que de difficultés. Ah, euh... Non, Corentin, j'avais vu tes lèvres bouger tout à l'heure, et tu ne parlais pas, et un moment, je t'entendais, mais je ne te voyais plus, et là, je te vois et je ne te rentends pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça s'appelle les aléas de l'informatique. Ouais, c'est surtout, c'est ce qu'on appelle les connexions cuivrées. On peut dire que, en fait, les connexions internet cuivrées fonctionnent sur le même principe que le téléphone, qui a été créé il y a très longtemps. Je n'ai pas envie de dire de conneries, du coup, je ne donne plus d'années, parce que je ne me rappelle plus d'années. Mais une centaine d'années, on va dire. C'est quoi, la question du téléphone ? Donc, bon... Oh, ça bec, les gars ! Ouais, ouais, même bien, bien plus ! Ah oui, effectivement, même 150 ans ! Enfin, bref, voilà. 1973, c'est malgré que j'ai tapé sur la vernelle. C'est ce que je viens de voir. Enfin, bref. Toujours est-il que le cuivre, c'est plus du tout adapté à nos usages. Hé, les gars, je ne sais pas si ça bug, hein. Eh bien, ça va être difficile de faire quelque chose, du coup. Ah oui, je comprends bien. Ça bug, ça ne marche pas comme on voudrait. C'est ballot. Je vais me déconnecter, mais ça me fait chier. Tout perdu. Bah oui, mais bon, si à chaque fois, tu dois te déconnecter et te reconnecter pour que ça remarche, on va pas s'en sortir. C'est ballot. Putain, mais c'est n'importe quoi. C'est bon, ça remarche, pour combien de temps, c'est une autre question. Ça m'énerve. C'est pas rough. Est-ce qu'on entend ce coup-ci ? Oui, on t'entend, nickel. Ok. I'm back. Bon, je m'enjoins tout de suite. Donc, du coup, reprenons le fil de notre scénario, bien-aimé. Exact. Donc, nous avons Jean-Mêche, en tout cas pour l'instant, c'est le nom du personnage, qui est un SDF, qui galère évidemment à survivre, il arrive tout juste à choper les trois pièces pour s'acheter à manger. Voilà, les gens le regardent de potes, on s'en fout de lui. On découvre comment il est devenu pauvre à cause d'une autre personne qui est l'amener en bateau. Tu me vois sur le rail ? C'est toujours les carrés ou quoi ? Un soir, le gars découvre... Enfin, le gars est découvert par une bande de riches qui se foutent de sa gueule et qu'il tabasse. Ah, oula. Il fait revenir une ambulance, il n'est même pas pris en charge de l'hôpital, que dalle. Mais on lui file un couteau pour qu'il puisse se défendre. Et la semaine plus tard, les gars qui l'ont tabassé, il retombe dessus, sauf que ce coup-ci, il est armé. Du coup, il en plante un. Ok, très bien. Je ne vois que moi sur le live. C'est intéressant. Il y a eu des bugs, j'étais obligé de relancer Discord. Ah bon, d'accord. Donc, j'en étais sur le scénario à dire que les gars qui l'avaient tabassé la semaine précédente reviennent. Sauf que maintenant, il a le couteau qui lui a été fuyé par un des ambulanciers. Du coup, il le plante. Il reste à côté du canavre. En disant que quelqu'un va venir l'arrêter et l'emmettre en prison et qu'il sera mieux nourri que dans la rue. Bon, il se trouve qu'en fait, tout le monde continue à s'en battre les couilles. Du coup, personne ne l'a arrêté. Du coup, il va lui-même aller voir la police pour se rendre. Ils se retrouvent comme il a... Et ils peuvent être à table. Allô, je n'entends personne ? Oui, je t'entends, je t'entends. Ne t'inquiète pas. Tout va très bien, tout va très bien. Bon, vous voyez, c'est un modèle ou pas ? Ouais, ouais, on te... Enfin, non, là, non. Actuellement, non. On t'entend, mais on ne te voit pas. C'est une petite question, non ? Quand il gueule ou la flicaille, c'est pour la déconne qu'on a marqué ça ou ça va être dans le scénario ? Comme tu as dû te rendre compte, il y a beaucoup de blagues pour le moment dans le scénario. Oui, oui, ça j'ai vu, oui. Le scénario n'est pas très sérieux pour le moment. Disons que juste qu'on a les grandes lignes et après, il faut... Il faut juste te rendre un poil plus sérieux, quoi. C'est ça. D'ailleurs, Karim m'a dit qu'il passe après manger et il va pouvoir remettre tout ça en ordre. Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on fait. On en avait parlé rapidement... Attends, c'était quand ? Jeudi soir, ouais, on en avait parlé rapidement jeudi soir. Il a dit, ouais, c'est du n'importe quoi le scénario et tout. Il dit, à la base, on partait sur un film engagé et là, il y a un meurtre et tout. Oh là là. Il y a un meurtre, on se retrouve avec des... Lui, il avait l'idée de faire ça, mais tout le monde est parti sur autre chose. Il y a un moment, si tout le monde écrit un film, tout le monde écrit un film. C'est pas parce que c'est pas l'idée qu'on avait à la base que ça va en faire un mauvais film. Voilà, on part sur autre chose, c'est tout. Moi, c'est pas comme si je suis pas dans le monde. C'est pas comme si on avait annoncé publiquement qu'on allait faire un nouveau film engagé et que là, d'un coup, on partait sur... Ouais, on part en voyage. Par contre, même si c'est que pour la décade... Et visiblement, l'idée est partie dans cette direction-là, donc je ne vois pas pourquoi on partirait sur le post, parce que Karine... Parce que là, le problème, c'est qu'on n'est pas allé assez loin de la décade, on a mis DSK, mais on n'a pas mis la femme de chambre. Loufoque, mais dans les grandes lignes... Et là, t'as Valentin qui montre son torse quand on te parle de la femme de chambre. Ouh là là, attention ! Peut-être que c'est de nouveau DSK. Ouh là là, attention ! Oui, non, mais voilà. Mais ça, c'est le truc qu'on va virer après. Très m'énerve, on ne me voit pas sur le live, ça fait chier. Ben oui, c'est ballot. Je confirme. C'est ça, on voit un peignoir. Un peignoir comme ça, ça reste dans le thème, mais ça reste dans les biosséances. C'est comme dans les guignols qu'il a caricaturé avec un peignoir. C'était marrant. Oh. Non, c'est bon, je suis revenu, j'espère que ça ne va pas couper. Oui, mais je les découpe toutes les 30 secondes, on n'est pas dans la merde. Ouais, 30 secondes de cam. Ah, putain. Bon. Allô ? Oui. Il y a des fois, je panique parce que je n'entends plus personne, c'est chiant. Ben... Des fois, ça ne va pas ou pas. On ne sait rien, c'est aussi ça qu'il faut différencier les deux. Je ne sais pas, des fois, ça bug. Ben, un peu. Un peu beaucoup même, ce soir. Oh, ce n'est pas grave, je ne vais pas refaire un truc, non. Je vais... À chaque fois, quand je coupe, ça me... Ça coupe. Les couper. Alors, dit comme ça, c'est étonnement logique. Allez, moteur. Allez, clap de feu, éventuellement. Allez, moteur. Je crois qu'il a juste oublié un bout de sa phrase, en fait. Je pense qu'à mon avis, à la base, il voulait dire un truc du genre... Quand je coupe et que je remets, au bout d'un moment, ça recoupe. Mais il a dû oublier un bout de la phrase. Ouais. Oui, je vois à peu près l'idée, ouais. Ouais, ouais. Ça me faisait un peu ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de mettre la caméra la semaine dernière. Là, visiblement, ça m'a mis cette semaine. En tout cas, il y a un truc que je ne regrette pas quand je suis parti de Bonne. C'est la connexion. Oh, punaise. La ville, elle a genre 15 ans de retard, quoi. Par rapport à sa taille, quoi. Ah bah, la connexion chez ma mère, c'est sûrement encore pire qu'à Bonne même. Parce qu'elle habite à chaud, elle est Bonne, et la connexion n'est pas top. Ouais. Moi, je sais que là, tout... Toute la vallée, les alentours, là où je suis, même les tout petits patins paumés, tout est fibré, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Même les endroits où tu as 2000 personnes, c'est fibré, quoi. Non, bah, je sais pas, ils sont vraiment en train de l'installer, la fibre. En fait, dans le coin, tout a été financé par la communauté de communes. Donc, en fait, on n'a pas compté sur les opérateurs, vu qu'ils s'en battaient les couilles. Donc, au final, bah, dans le coin, il n'y a ni SFR, ni Free, ni quoi que ce soit, en fait. Tu les trouves pas, c'est que des trucs genre Vialis et tout ça. Ça a été financé par la commune, quoi. Pas la communauté de communes. Donc, en fait, c'est 100% Alsacien, tout ce qu'on a chez nous, quoi. C'est estampillé Alsacien et tout, c'est limite fierté régionale. On s'est tout payé nous-mêmes, allez vous faire foutre, vous nous avez laissé tomber. Non, mais ça marche très bien, j'en suis content, franchement. Ah, ouais. J'en vais essayer un truc, les gars, mais... Bon, du coup, sur le niveau du synopsis, relisons ça dans l'ordre. Voyons s'il y a des trucs à bouger. Bon, le début. Il vit dans la rue, il m'en dit pour survivre, galère à faire un repas un jour. Il porte des vieux habits, éliminés, odorants, déchirés. Chaque personne qu'il croit à être un défi pour essayer d'obtenir de quoi c'est. Une première personne passe sur la rue qu'il occupe, elle passe devant Jean, mais l'ignore. Lui, il le connaît, c'est son ancien conseillère bancaire. Bon, alors, sur toute la partie, je pense, il y a l'air, un livre et tout ça. Là, pour le coup, on est totalement engagé en plus. Le difficile du ETF. Donc, bon, voilà, on pourra arriver à l'attitude, si on veut, je ne sais pas. Combien de temps passés sur cette première partie, on est très actif. Est-ce qu'il y a une journée ? Tu m'entends, Romain ? Oui, je t'entends. Ce n'est pas grave, je n'ai pas la vidéo, tant pis. Tant pis. Il y a toujours mieux que rien, le fait de s'entendre. Alors, après, on est de part sur le flashback avec la façon dont il est devenu. Avec les peluches ? Je pense qu'il faut retoucher encore un petit peu. Alors, bon, les peluches. Les peluches, ça, il faut, voilà, on va le voir. Le côté fabriquant de peluche, c'est un peu chelou. Après, Bilal disait qu'il trouvait ça intéressant, le fait que ce soit un artisan. Parce que, du coup, c'est un métier un peu peu considéré. Genre, parce que, enfin, au sens où, voilà, ils gagnent leur vie comme ils peuvent en étant en concurrence avec des vignes et tout ça. Donc, pour moi, je ne sais pas trop. Ça ne me paraît pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que, j'aurais pu se vu un truc, genre, vraiment, le gars qui est ouvrier, qui est tout juste, qui vient un peu au jour le jour. Et, du coup, à un moment donné, on l'arnaque sur un truc ou quelque chose. Et, vraiment, SDF, parce qu'il n'avait vraiment pas de... Pas de... De backup, quoi, de sauvegarde, de réserve et tout. Parce que, bon, je n'ai pas vraiment de statistiques sur les SDF, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui, un jour, gagnent bien leur vie, ont de la banque et investisseurs des... Finalement, d'argent pour... Donc, je ne sais pas, vraiment... C'est vrai que c'est intéressant. Ce sera intéressant de se renseigner sur ça pour être dans le vrai, quoi. Pas partir dans une totale fiction nawak et tout. Mais j'avoue. C'est ça, parce que... On comprend bien qu'effectivement, le côté fiction nawak part un peu trop loin. Et je ne sais pas si le fait d'avoir fait des placements financiers, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est quelqu'un, genre... Ah, attends, j'ai une idée qui me vient. En fait, le mec a rencontré Lisa. Un personnage qui est très gentil. Bon, voilà, il est... Qui lui a mis son... Non, mais genre, un gars, voilà, qui est super... Qui n'est pas du tout contre rien, qui n'ose pas dire non. Et du coup, en fait, chaque fois qu'il y a un gars qui sonne à sa porte pour venir le démarcher et lui... Et lui, voilà, lui vendre un contrat à la con pour changer d'électricité ou de donner un truc ou je ne sais pas quoi en lui disant que c'est super intéressant et tout. C'est ça qu'il fait un acquis à répétition et que comme ça, il se retrouve à avoir des énormes dettes et c'est comme ça qu'il se retrouve à la rue, tu vois. Et toi, plutôt que juste la grosse guerre qui lui dit de placer son argent et tout, il se retrouvait vraiment ruiné pour ça, quoi. Après, bon, je ne sais pas trop. Mais en plus, pour le coup, c'est un phénomène réel. Il faut que j'arrive à la retrouver. Un truc qui en parlait, enfin, dites-moi si vous préférez la version telle qu'elle est. Hum, putain, ça pète les couilles... En fait, si ça se trouve, Jean... C'est le mec qui a fait cette peluche. Je ne sais pas, peut-être. Ah, c'est chiant, les carrés qui tournent, hein ? Il y a un fabricé des peluches, hein ? C'est sa passion. Ah, c'est chiant, les carrés qui, dans le live, qui tournent, hein ? Ben, ouais. Non, t'en veux pas, hein ? C'est pas de ta faute, là. Je pense que c'est plutôt pour les connexions, hein ? Ouais. Moi, de toute façon, moi, la connexion, ça marche bien, moi. Mais pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'on est dans la même ville, et puis moi, on me voit, et puis lui, on ne le voit pas, et ça coupe. Et pourtant, on est dans la même ville, là. Si c'est des lignes en cuivre, en fait, à plus t'es loin du, on va dire, du boîtier, pour simplifier, à plus t'es un affaiblissement et des parasites sur la ligne, donc ça fait réduire le débit, et ça augmente le ping, et ça augmente aussi l'instabilité entre les hauts et les bas, quoi, en fonction du nombre de personnes, et tout ça. Je suis soliste. Après, c'est que, moi, bon, là, imaginons, évidemment, c'est pas le cas, mais si, par exemple, là, tout de suite, je vais aller chez Yannick, j'ai une cour à traverser, puis j'y suis, quoi, limite. Ouais, bah, effectivement, c'est un peu, c'est un peu, ouais. Après, si c'est des trucs collectifs, je sais pas du tout comment ils ont câblé ça, hein, si ça se trouve, ça a été fait à la sauvage, ouais. Bah, je sais pas du tout comment ils ont fait. Ça se trouve, il y a 20 000 personnes sur un câble qui est prévu pour 100. Ouais, c'est ça. Une fois, j'avais vu un mec qui avait trollé, il avait été, je sais plus où c'était, c'était en Amérique du Sud, je sais plus quel pays, et ils étaient dans une grosse ville, et le mec avait dit, ah tiens, fais intéressant, la ville est raccordée avec 125 mégabits, et il dit, j'ai 10 fois plus à mon appart. Le mec, il habite en Amérique, dans une grosse ville, il a une connexion à son appart 10 fois plus puissante que ce qu'il y a dans une grosse ville de l'Amérique du Sud. Et là, tu te dis, what the fuck, c'est quoi ce mortel, quoi ? Le gap, il y a un énorme gap entre les deux, quoi, c'est... Je sais plus si c'était quelle ville, mais, allez, je n'ose même pas douter de la véracité de l'info, quoi, parce que c'est vrai que t'as des endroits... Ça fait peur, hein. Hum. Enfin, bref. Ça va couper souvent, j'ai l'impression, ouais. Ouais, oui, mais... Pourtant, on est motivé, on se réunit, on essaye d'avancer, mais on est toujours interrompu, quelqu'un s'exprime, il est interrompu, et tout ça, c'est chiant, on peut pas. Non, laisse tomber, je pense à mon ouf. Bon, au pire, on s'entend, c'est déjà ça, même s'il n'y a pas forcément l'image. Ouais. Là, tu me vois, là ? Ben, non, je vois toujours les deux carrés. Hum. Et par contre, Victor, dès que t'as la fibre optique, c'est toi qui régale. On installe une rangée de PC avec des caméras et on fait des lâches chez toi. Hum. Tu sais, ça va être co-working chez Victor. Non, sur l'image de Discord, tu me vois, Dorian ? Romain ? Ben, non. Je te dis, je vois deux carrés qui tournent, tout ce que je vois, sur les... Quand je suis dans l'intérieur, je te vois pas. Je vois le carré violet qui tourne. Qui ne voit pas Yannick ? Parce que c'est ça la question pour savoir, où le problème pourrait se citer. Ouais, non, mais c'était pour savoir, voilà. Moi, je le vois pas, les autres, je sais pas. Moi, je vois pas Yannick. Après, les autres, est-ce que vous voyez Yannick ? Peut-être qu'en fait, quand il se déconnecte et qu'il se reconnecte, on le voit encore un instant, puis après, ça redisparait. Non, moi, je le vois pas. Bon, ben, alors, je pense qu'il y a un souci chez Yannick, peut-être, du coup, avec Discord. C'est possible. Peut-être pas la connexion, du coup. Le décodeur de... T'as frisé, Valentin ? T'as frisé, Valentin ? Je te vois plus bouger. Ah, si, ça y est. J'ai cru qu'il s'était endormi dans cette position. Je me suis dit, le réveil va être difficile. Ouais, d'accord. Bon. Ah, tu sais quoi ? Je vais tout réteindre la télé d'où sort. Ouais, au pire. Du coup, Corentin, tu disais, avant qu'on ait tous les problèmes, mais même pendant, il faudrait plutôt partir sur des recherches pour savoir si ça pourrait être plausible que le mec se retrouve dans l'HED du jour au lendemain. Ben, là, après, alors, j'ai mis un truc sur Discord. Attends, je vais regarder ça. C'est juste une source qui n'est pas exactement ce que je cherchais, mais déjà, ça donne des infos. Ouais. Donc, je réteins le truc. Et là, je vais mettre un site Twitter qui parle justement des gens qui sont... Moi, j'aimais bien l'idée du fait qu'il se fasse arnaquer parce qu'il est trop... Parce que je ne sais pas dire qu'il est pas mal après. Ouh là, Ouh là là, Ouh là là ! Ce qu'il voit aussi, c'est que ça vient avec... Enfin, ou genre, les gars se foutent. Ils essayent d'abord de ne pas le prendre mal, de ne pas être régressif, et que... Et que c'est après que... Il y a un problème. Alors, regardons ça. Hum. Oh putain. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a de l'épaule. C'est ce qu'il y a de l'épaule, celui-là. Alors, c'est quoi ça ? Un rapport sur un peu de l'option de France ? 2 C'est ce qu'il y a de l'épaule. Pas. Ah ! J'ai un truc intéressant là. Dans la perte de logement, on est pourcentage des causes. Déjà, les gens qui sont sans domicile, il y en a 43% qui n'ont jamais eu de domicile. Ah oui, effectivement. Ils sont migrants ou quelque chose, sans doute, qui sont arrivés, qui n'ont jamais eu de domicile en France. Ou peut-être qu'ils ne sont pas trop. Et après, dans ceux qui ont perdu leur logement, donc qui sont sans abri parce qu'ils avaient un logement, ils l'ont perdu. C'est une légère majorité des cas. Dans 35% des cas, c'est à cause de genre... pour des raisons très médiales, genre une séparation, un décès ou quelque chose. Et du coup, ils se sont préjartés de chez eux. Mais ce n'est pas pour des raisons financières. Bon, même s'ils ne l'ont pas retrouvé d'endroit, je pense quand même que c'est pour des raisons financières. Après, dans 30% des cas, c'est pour des raisons financières, parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, ils se sont fait leur censier, ils ont été expulsés, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de raisons familiales autour. 5% des cas, c'est les deux à la fois. C'est un côté familial et un côté financier. Et après, 11% des cas, mobilité géographique. Je ne sais pas trop ce que ça me l'aura bien là. C'est 19% des cas, hospitalisation, intercération, etc. Bon, là, du coup, ça ne concerne pas tellement. Mais genre, effectivement, tu te retrouves dans le coma, en prison, un truc comme ça. Du coup, c'est plutôt que depuis de ton loge. Salut les gars ! Salut. On te retrouve par là. Tiens, salut. Tu me vois, là ? Là, je te vois. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais pour l'instant, je te vois. Ah, Corentin nous écrit un petit message. Je copie-colle, en fait, le truc que vous trouvez, parce que sinon, il faudra que... Ah oui, d'accord. Ouais, comme ça, ça fait un peu prise de note, quoi. Je pourrais vous partager le truc aussi, mais il faudrait que je vous donne le numéro de la page, Ce serait relou. Je vais le donner aussi, d'ailleurs. Mais comme ça, des gens, il y a le truc qui est là, qui arrive l'une. ... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y en a un seul qui est torse-poil. On ne demande pas qui. On ne sait pas ce qui se passe. Ok, il y en a un autre qui suit le mouvement. Bon bah les gars mais... Ha 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 ! Eh vous vous allez pas faire comme un certain 31 décembre hein ? Hashtag nous on lâche les douces ! Un peu de respect quand même hein ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah la la ! C'est bon souvenir ! Alors comment ça se passe ? Ca va ? Tout le monde est à l'aise ? Tout le monde est bien ? Bah ouais ! Plus tôt hein ! J'ai tout entendu ! J'ai tout suivi ! Ha 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 ! Tout ce qui s'est passé ! Faut que je mangeais ! Très bien ! On s'est arrangé du coup ! Alors où en étions nous au niveau des... Du scénario ? C'était tout ! Ouais du scénario et tout ça ! Du coup euh... Tant qu'on fait pas des petits chevaux de manège ! Hum... Exact ! Regardez notamment la façon dont le... Le héros est... Tombé euh... Dans la pauvreté parce que euh... Alors moi je crois que... Victor il a pas sa carte ? Hum ? Il l'avait tout à l'heure ! Il l'avait tout à l'heure ! Il l'avait tout à l'heure ! Merci euh... Comme ça on voit plus le torse poil... Ah non ! Eh ben j'ai trop parlé ! Il parlait trop vite ! Moi qui voulais plus revoir le torse poil de... Le torse de Valentin au final ! On va le retrouver dans quelques secondes ! Et encore on voit plus ses épaules que son torse donc ! Ah bah encore heureux ! Merci ! Ça se trouve il a poil hein ! C'est quoi ça ? Et j'espère que non parce que... J'ai trop envie de faire des cauchemars quoi ! Non par contre ça se peut... C'est peut-être Polismy qui est à Welp... Parce qu'il a pas sa caméra ! Ha 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 ! Ah bah viens t'avoir hein ! Et ça y est ça recommence ! J'suis plus dans... J'suis plus euh... Mais pourtant on te voile ! Ah ouais ? Ouais ! Ah si c'est bon ! Y'a eu un problème ! J'sais pas pourquoi ! Ha 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 ! Mec son rire ! J'aime bien ! Alors... Son rire est à 103km ! Moi j'espère que les éducateurs vous nous laissez faire le tournage ! Ah bah j'espère ! Ça commence à me ranger ! Et moi j'ai hâte de vous retrouver à 23h pour la seconde partie aussi de live ! Mais ça c'est notre parenthèse ! Ha 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 ! Bah moi de toute façon à 23h je vais me coucher donc euh... C'est pas en plus tard ! Là c'est vrai qu'on y arrive à grand temps hein ! Il y a 40 minutes ! Alors... Où est-ce qu'on en est au niveau des trucs ? Faut que je regarde le google book ! Euh... Quelqu'un a mis le lien du doc d'ailleurs ? C'est pas en anglais dans Discussion ASSO ? Discussion ASSO ? Discussion ASSO ? Merci ! Discussion ASSO c'est un certain nombre de messages de coin anglais ! Cimeir ! Cimeir Albert ! Hum hum... De toute façon non y'a pas... Je crois pas qu'on a... Écrit des trucs euh... Là depuis tout à l'heure on a juste euh... Relu euh... Et discuté un peu... Je vois y'a Pigeon Gratuit et tout ça euh... Tout ça... Je bouffe euh... Bah Pigeon Gratuit ça c'est un... Un strade que j'ai retrouvé ce matin justement Qui euh... Qui explique comment euh... Les méthodes des... Des marcheurs en portent la porte Pour arrêter les gens et faire euh... Signer des contrats pour euh... Pour... Tracher leurs prugions et que c'est notamment... Ils prennent notamment pour cible les personnes qui sont déjà dans la dèche euh... Euh... On se dit voilà... Parce que c'est le plus facile généralement à convaincre à... À faire signer et tout ça en les embobinant Et du coup je vous suggérais que... On... On mette ça un peu comme euh... Comme euh... Comme origine de la... De la pauvreté du héros Que c'était un gars voilà qui... Qui osait pas dire non et tout ça et qui du coup s'est fait avoir pour tous les gars comme ça Et euh... Et qui s'est retrouvé forcément à... Hum... Je sais pas c'est quand un jour il a fermé son duo mais il avait encore ses contrats euh... Comme ça il a montré qu'il est devenu pauvre un petit peu là... C'est normal que Corentin je l'entende moins bien qu'au début... Ah euh... Le retour de Valentin... J'ai limite envie d'être une petite musique d'ambiance là... Mh euh... Mh euh... Mh euh... Mh euh... Mh euh... donc voilà c'est pour ça je vais regarder un petit peu telle été cause de la pauvreté je n'ai pas trouvé bien bien de montrer que j'ai mis 2-3 sources d'autres sources qui disent beaucoup beaucoup les différentes non c'est le truc pourquoi c'est un mec qui est des pages vierges qui n'est pas chargé fortement ouais non non c'est en fait il n'était pas chargé c'est pour ça ouais non mais là ils sont partis et ouais c'est ça parce que c'est une qui a une catégorie de ce soir travailler dessus pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas il termine les suggestions de l'événement qui l'amène à devenir alors dans la dèche entre parenthèses idées de sénat 20 ans j'aime c'est des prix d'auction waouh j'adore ouais c'est et je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à comme ça j'en suis sûr que ça doit être bilal ou non je ne reviens pas voilà trop le salaud je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à l'événement qui s'est amusé à d'ailleurs j'étais en train de penser après leur sujet aussi dans le truc dans l'histoire parce que je me suis dit au moment où il perd son emploi et tout est-ce qu'il après c'est classique est-ce qu'il perdrait pas il devient un rien de gère il y a tout seul good question je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas en fait je n'ai pas trop entendu ce que tu viens de dire tu es en train de lire en même temps le scénario ouais moi je suis en train de lire après là ce qu'il faut faire en fait c'est il faut les idées intéressantes et au final est intéressante parce qu'on peut en y retravaillant tu peux avoir quand même une matière une matière à travailler et ça c'est ça c'est unique je sais je fais la promo d'art et fenêtre entre temps je viens de revenir je ne sais pas exactement précisément le fait que déjà il perd son emploi il perd son emploi donc du coup après c'est je relis parce que là si on parle d'inégalité c'est à quel moment qu'on parle d'inégalité à ce moment là ah d'accord l'histoire de la pauvreté évidemment les inégalités ça vient un peu derrière oui non mais oui oui mais en plus après j'allais dire une connerie mais là en plus on peut on peut on peut faire c'est quand il perd tout on peut aussi j'aurais proposé peut-être qu'il perd aussi par exemple de ses amis de ses trucs ouais genre il se retrouve complètement tout seul quoi complètement ouais complètement seul quoi face à la nature c'est bien gris de ce gars l'aventurier si vous saviez pas si vous savez pas comment il s'est refusé dans cette merde quoi c'est le pire que là c'est la société ça fait pas de cadeau de quoi le gars qui est bossé ah bah c'est man versus wild quoi j'aurais pensé pourquoi ouais parce qu'après est-ce qu'on peut là est-ce qu'on peut commencer voilà on a trouvé la personne voilà on a retrouvé le typique sauf avec moins de budget moins de connaissances de survie et moins d'autres trucs c'est ça c'est ça c'est ça parce qu'il a choisi de se retrouver là-bas bon là le héros il approche plus c'est normal c'est un gars des SAS c'est un ancien des SAS c'est un cliché ambulant Valentin le mec il a le chien sur les genoux torse poil et tout ouais mais ouais mais après tu te demandes qu'est-ce qu'il fait avec le chien ouh 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 le gars il vaut mieux pas chercher après c'est ça devient chelou ah bah là sur les genoux c'est vrai que rien c'est pas bon ce que je tiens à vous préciser que cette séquence a été réalisée par des professionnels tenté à ne pas reproduire mais le renard a réagi quand tu parlais de ces choses excusez-moi on m'a perdu oui on ne voit plus le mieux alors quand même je vois le cadrage de chez Val mais c'est franchement c'est ce qu'on appelle un cadrage de travail non mais avec toute la séquence genre il s'enlève le truc après il se baisse genre il se penche et tout je me dis on n'est pas à temps il se penche de film adulte à ce moment là qu'est-ce qu'il fait avec son chien à ce moment là c'est le chien il a des remises en question il a basculé dans la zoophilie maintenant on va pas le faire oh mais là il y a un problème Romain là tu me vois ou pas ? non je vois toujours les carrés mais je te vois pas toi c'est normal il veut pas voir ta ta tête là tu me vois ? là oui je te vois pour combien de temps je sais rien mais ça va être pas de bugger ah bon en fait t'as fini tes affaires ou pas ? oh il a apparu il a apparu il a apparu il a fait il a fait Joséphine en je garde moi c'est une apparition à la vie merci non j'allais dire une connerie c'est un record surtout pour YouTube non j'allais dire on a trouvé la nouvelle Joséphine en je gardien Val je t'envoie ça en privé parce que sinon sinon on va être on va être on va devoir se connecter pour pour regarder le live tu vois on peut plus regarder en public on va se prendre la loi Copa sur le cul ah bah là c'est avia direct alors j'allais remettre mon portable surchargeur directement j'espère que la batterie va réussir à remonter parce que là il y a 12% et ah merde avec la consommation de la vidéo donc pour l'instant je remets pas la caméra parce que forcément ça va fonctionner encore plus ouais les aléas du direct ouais si ça reste stable moi je me dis quand même peut-être qu'un jour on va percer et que dans quelques années on aura un grand local avec des postes nickel des postes de travaux divers et là ça va être génial ah mais là un petit studio au calme pour faire nos vidéos et tout j'en vois deux qui sont en train de se marrer avec des messages privés je pense que personne ne veut vraiment savoir ce qu'il dit c'est tendancieux monsieur le président c'est tendancieux ce que vous dites à votre adhérent enfin à votre secrétaire surtout surtout étant donné la tenue du secrétaire en question d'accord ça y est il est en train de lui proposer de passer sous le bureau est-ce que est-ce que les gens veulent savoir je ne sais pas je pense que tout le monde leur a envie de savoir ok Dom il y a moyen de changer le site du live en passant de youtube.com à burnup.com je sais même pas si on peut faire des streams facilement Val tu peux leur dire ce que j'ai envoyé voir que tu peux en envoyer j'adore le mec il se défausse tu le dis c'est ta faute si jamais il y a un problème assume même moi je n'ose pas même moi je n'ose pas le dire en face tu vois ce que j'ai mis à ce moment là il laisse la responsabilité il délègue voilà ça y est il a suivi la leçon il délègue à son secrétaire et là t'as Gérald qui rien le stream là c'est un record que j'ai envoyé quand même c'est chaud tu parles sur le stream je vois marquer un visionnage en cours ça va t'en mieux après il y a la rediff il y a la rediff si un jour on est vraiment important avec une réputation sérieuse faudra qu'on pense à supprimer cette rediffusion vis-à-vis vis-à-vis parce que là on prend le strictise et du secrétaire il y a toute l'école il est temps d'avouer vas-y toi c'est toi quand même on va dire la théorie oh mais t'es un chien c'est moi plus de président que je veux en jeu c'est chaud en fait quand il se penchait et tout et dès qu'il est revenu en fait je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il a fini de faire un cunnilingus avec son chien oh non oh non oh non oh non elle pira elle va pas la main putain non oh niggas sérieux je sais quoi comme race comme chien en fait voilà deux vraies questions c'est la race le roux on est pas 30 millions d'amis à ce moment oh bon sang c'est la race le roux Yannick oh non oh non oh non je vais pas être très gentil quand même on se calme on se calme Romain là on en enlèche on se calme oh je peux rigoler non mais on enlèche c'est chaud c'est chaud c'est chaud avoir passé après la connerie que j'ai dit ok ah non mais là c'est vrai que c'est hardcore oh ouais aïe 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 de mettre une histoire un peu plus solide, un peu plus développée sur la façon dont il est tombé dans la pauvreté. Parce que c'est un peu la question cruciale à ce niveau-là, je pense. Parce que des fois, là, on ne sait toujours pas. Voilà, avec d'autres flashbacks et tout. Enfin, je pense que d'autres flashbacks, je pense, partir sur ce qui est là, ça peut être bon. Ouais. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. En parlant de Perceval... Oh, qu'est-ce que... Ok. Allô ? Encore un petit crash. Encore un petit crash. Ah. J'en ai marre des crashs. Donc, du coup, il faut que je remette sa prop. Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, ça avait coupé pendant l'instant, et en même temps, je voyais les webcams disparaître sur le live, donc là, j'étais inquiet. Je dis oula 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 oula. Ouais. Je viens de remettre tout en état. Alors là, c'est bon. Un discord qui crash à chaque fois, je sais pas ce qui lui arrive. Attends, je vais remettre ma caméra. Je sais pas ce qui lui arrive, quoi. Bon, moi, ça va. Je vois la vétrie de portable qui arrive à remonter la pente. Alors, mais c'est pas dû à ses actions qu'il est... C'est la version actuelle. C'est la version actuelle, mais je trouvais que c'était pas très représentatif. Enfin, je veux dire les gars qui se retrouvent ruinés parce qu'ils ont fait des investissements boursiers et tout ça, ça reste quand même assez rare. Généralement, les gens qui sont dans la rue et tout, c'est les gars, ils ont jamais vraiment eu de fric. Ils étaient déjà pas mal dans la dèche. Et puis, il y a des coups durs qui les ont acquitté leur logement et tout ça, quoi. Voir même ces des gars qui ont toujours été dans la dèche, les migrants qui sont arrivés, qui débarquent de Syrie de je sais pas où, qui ont jamais eu de... Toi en France et tout. Donc, je pensais que c'était plus intéressant d'un point de vue, voilà, pour la partie plus engagée, plus sociale du film. Pour vraiment peindre le portrait du SDF qui était déjà pas bien et qui a perdu son logement, voilà, ses amis, ses familles, son emploi, les trucs, avec un petit peu le droit à la descente aux enfers, plutôt que le gars qui s'est rentré dans un investissement risqué et qui est tombé, quoi. Enfin, après, voilà, c'est mon avis, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais ça plus intéressant de voir le côté vraiment le gars qui a jamais eu de bol. Ouais. Et je le suggérerai plus précisément, mais ça, après, c'est encore plus juste une suggestion que... J'avais peut-être quelque chose, mais c'est un peu spécial. Parce que moi, j'avais une suggestion, donc après, on comprend pas, clairement. C'est juste pour le dire, c'est qu'en gros, c'était un gars qui était très facile à arnaquer, en gros, et qu'il y a plein de mecs qui faisaient du porte-à-porte, qui lui ont fait signer des trucs pour qu'il dépense de l'argent, et que du coup, il a perdu tout son pognon comme ça. D'accord, limite... Pour rajouter le côté un petit peu que le gars, il était vraiment gentil et tout, et qu'il a rien fait de mal, c'est juste qu'il sait. Limite, le mec, on l'a rajouté sur une liste de pigeons, quoi, en gros. Et tout simplement, un truc... Après, voilà, une suggestion plus simple, qui peut se compléter d'ailleurs avec le tien. Est-ce que ça serait pas sa... sa propre copine ? S'il en avait une ? C'est sa copine qui l'a... Il l'a abusé de lui, puis au final, il l'a dépensé, tout ça, et au final, il se retrouve tout seul. L'autre, elle s'est barrée, lui, tout seul dans sa merde. Ha, ha, ha ! C'est une possibilité ! C'est une possibilité, alors après... Le seul truc qui me dérange un peu avec celle-là, c'est que du coup, on présente la méchante, qui est la copine qui a abusé de lui. Plutôt que de mettre vraiment la société qui... Après, on peut combiner ça avec une histoire comme ça, du genre, elle l'a virée de chez elle, ou un truc comme ça, tu vois. Ça, par le coup, ça... Ouais, ça... Enfin, là, j'avais... Ce que j'avais trouvé sur les causes de la pauvreté, enfin, la cause des gens qui sont sans-abri, qui avait notamment une bonne partie qui avait... Euh... Qui... Qui avait été virée de chez eux, enfin, voilà, pour une raison pas forcément tout à fait financière, mais qui ensuite n'ont pas pu récupérer, probablement pour des raisons financières. Donc, on peut combiner un petit peu ça. Enfin, bon, voilà. Après, je sais pas ce que les autres vous en pensez, entre les... toutes ces différentes idées, peut-être que vous avez une autre suggestion aussi, une autre idée. Bah, moi, j'aime bien l'idée des... trucs de porte-à-porte. Petit à petit, ils foutent, bah, de la lèche, hein, je sais pas bon. J'ai l'idée pas mal. Non, 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 les autres. Ah, ça fait un peu... ça fait pas trop classique, ça ? On part du porte-à-porte. Je sais pas, hein, enfin, je sais pas après, je... C'est des trucs d'Afrique, là, que tu connais, et puis voilà. Je suis un prince nigérinant et je cherche quelqu'un à qui donner mes 45 milliards d'euros. Ah oui, mais il faut me faire un virement de 1000 euros ! Euh, tu peux faire un virement, euh, après tu... tu envoies mon doc... Oh, wow, wow ! Oh, j'ai des bugs ! Allô ? Moi, j'ai un branle-passant... Oui, oui, c'est bien mon tentant, mais par contre, ah, c'est bon, le live est revenu. Punaise, mais sérieux, mais même moi j'ai des bugs, c'est quoi cette histoire, quoi ? Ah, mais je sais pas, il y a des... Dans le chaos, le débit apparaît, est-ce que... Euh, ouais. La branle-passant, c'est en train de nous, d'ailleurs. C'est ça. Ah, vous me voyez toujours, les gars, ou pas ? Bah, oui. Euh, ouais, on le voit, on le voit. T'es d'ailleurs au sommet, mon gars ! Au sommet à gauche. J'avoue, sur le live, il est tout en haut. Pendant que la team, pas de vodka, mais tout en bas. C'est ça. Tu viens demain comme ça, Val ? Ah, j'espère que je vais m'arrêter tout à l'heure à voir des gens qui rentrent en train de se tuer. Non, on dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais... J'avoue, 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 franchement, c'est violent. Non, c'est surtout qu'on va entendre peut-être Victor en trance. Ouais ! Ta gueule ! Ça, c'est les moments cultes. Ceux qui auront vécu un weekend d'Acrobranchois plus seront le ta gueule de Victor. Ah bon, c'est magistral. Moi, je ne l'étais pas là, mais vous me l'avez suffisamment raconté pour que je vois la scène. Ça, c'est un des petits moments cultes de notre histoire. Non, mais après, on peut très bien... Mais là, du coup, je pense que le mieux déjà pour débuter sur un truc un peu plus sérieux... Dans le synopsis, on va commencer à attaquer les scènes, on va commencer à... Et on va faire... Bon par vous, déjà. Oui, voilà, on va restructurer un petit peu le film, quoi. Et aller petit à petit, on va dire. Allez petit à petit, on va monter les étapes. On monte déjà la chape. Après, on monte les agglos. Et puis voilà. Après, le bâtiment, il est solide. Mais surtout, il ne faut pas que ça reste. Ça, c'est cool. Il faut que ça soit... Et petite question, est-ce que tout le monde a compris la même chose que moi ? Moi, j'ai cru qu'Yannick avait dit, on monte la chape. Mais j'ai une petite... Mais non ! J'ai vu un petit peu les agglos, j'ai bien entendu. On écoute et tout seul. La chape ! Le bâtiment ! Oui, on a compris que c'était la chape. Avec mon esprit mal tourné. C'est vrai qu'il y a l'âge, je vois l'image de Val qui est figée depuis tout à l'heure. Eh, mais Romain, mais... Romain, quand ça ne va plus être le confinement, il va démonter de la chape. Ah ouais, ça y est, ça y est. Et l'homme de l'heure 47, vous êtes sur le live de la chape. C'est la chape dans sa résidence. Ah bon, ça. Mais sinon, pour revenir au scénario, je pense que ça peut être pas mal l'idée des arnaques par internet. Ah bah, il faut vivre avec ton temps. Autant profiter que... Là, on est sur une ère où tu te fais arnaquer plus sur internet qu'ailleurs. Qu'ailleurs. Il n'est pas devant nos contrats. Et sinon, est-ce que vous... Partez les pigeons gratuits. C'est à dire non, tu vois. C'est encore maturité. Est-ce que vous avez déjà entendu te parler de Jésus, notre père ? Le mec, il te sort ça, quoi. Ok, non. Ah, ça ? Ah, finis. Je suis là. Je vais te manger. Jésus. Jésus. Mais c'est vrai. Là, je pense que là, on a trouvé une bonne... Là, on a trouvé. Je pense sur une voie où est-ce qu'il peut se faire avoir. Et après, maintenant, on va savoir. Alors, du coup, je vais enlever le truc qui était écrit. De toute façon, c'est dans l'historique de Google Drive. Enfin ! Après, presque une heure et demie, on a enfin commencé à modifier les choses. Non, mais voilà, il y a de la discussion avant. Il n'y a rien de plus. Oui, et puis il y a eu un truc à l'heure qui ne fallait pas dérouler sur YouTube aussi, on l'entend. Oui, oui, aussi. Parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle le malaise. Je sens qu'il arrive complètement à l'agonie, là. Non. Alors, je pense que tu vois qu'à 90%, je pense que je ne suis pas à l'agonie. C'est plus... Il n'y aurait pas une manette à côté de moi, surtout. Ah oui, effectivement, peut-être. En fait, ce qu'il faudrait mettre, c'est... Sur la caméra de Karim, il faudrait mettre ce qu'ils ont en train de faire comme ça. Ils streament ces trucs en même temps construits. Alors, je ne vais pas vous montrer ce que je suis en train de faire, c'est douteux. D'accord. Il est en train de tabasser les femmes qui travaillent en GTA, c'est ça. Bah, c'est du travail. Oui. Non, je... Je joue à la... PlayStation 2 en même temps. Faut pas que je vous écoute. Nightfire. PlayStation 2. Bah ouais, j'étais sur Nightfire, les gars. On peut pas test. James Bond. Le Retro Gaming. Et dans pas longtemps, je... Pas longtemps, je serai sur... J'ai préparé la manette, j'ai préparé le casque et je suis sur... Modern Warfare. J'espère que tout le monde a fait leur mise à jour. Bah, oui, moi, ça va, je l'ai fait, euh... Je l'ai fait, ouais. Enfin, je l'ai faite, en l'occurrence. Ça m'a pas pris trop longtemps, donc je suis content. Je suis retourné. Je vais se faire un petit peu de fil. Ouais, sans doute de plus en plus, c'est mieux des... Donc j'en mets chez ton naïf. C'est ça. Ah tiens, salut Bilal. Salut Bilal. Salut. Salut. On te voit pas, Bilal. Donc ouais, voilà, on réécrit. Ouais, c'est normal, euh... J'ai pas de webcam. Ah merde. T'as pas fini de manger. Ouais, Yannick. Quoi ? T'as pas fini de manger ? Moi, j'ai rien cru. C'est quoi, je me demande ça ? Tu sais qui me parle ? Qui me parle ? Je sais pas si Bilal a vu notre assistant scénario. Eh, mais c'est mystique. Ça pourrait être la mascotte de Bilal. On a une autre mascotte, hein. Tu sais. Eh ben dis donc. On va parler avec moi bien. Vous avez été bien occupé à ce que je vois. Ouais, surtout Valentin. On savait qu'il a quel âge, lui ? Il a mon âge, hein. Eh ben dis donc. J'ai... Depuis que je suis petit, hein. Bon bah, hein. Vu que... Vu qu'Yannick m'a donné fin, je vais me casser la coute, moi aussi, hein. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, là, là. Je vais couper mon micro, juste un instant. Oui, c'est un réel partageur stylé un peu. Je pensais ça notamment, bah, pour que ça, ensuite, ça fasse un écho. Quand il y a les mecs qui lui... Qui se foutent de sa gueule, mais ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Tu vois, ils sont gentils, les gars, et tout. Non, non. En fait, ils se foutent de ta gueule, mais ça t'apprend pas. Non, non. Ils sont pas gentils du tout. Ils sont tout sauf gentils. Oui, effectivement. Et ça pourrait... Du coup, est-ce que... Est-ce qu'on garde la conseillère bancaire, ou est-ce qu'on... On change son titre, mais est-ce qu'on garde une personne qui déclenche le flashback, en gros ? Parce que là, du coup, il faudrait rajouter... La conseillère bancaire, là, je sais pas, ça pourrait être son ancien proprio, tu vois, un truc comme ça. Bah, en fait, j'y ai pensé à l'ancien proprio, mais je trouvais ça intéressant que ce soit un personnage qui, lui, reconnaisse, mais qui, elle, ne le reconnaît pas. Un ancien proprio, a priori, à moins que ce soit un mec qui tient une usine de logement, généralement, ses locataires, ils se rappellent au moins de leur visage, quoi. C'est-à-dire de banque ? Je sais pas. Ça dépend aussi qui... Après, s'il vaut vraiment du coup de jour ou... Et les flashbacks, c'est Bilal, mais sans sa barbe, et du coup, le gars, il revient pas. Il va falloir des prothèses pour ça. J'ai jamais existé sans barbe. Je sais pas comment on va faire. Ça va coûter beaucoup trop cher. Des personnages ? Ce serait vraiment du pur cinéma. Euh... Tiens, on va faire comme... Avec Henri Cavill dans Superman, là, au... Depuis lequel, où il avait effacé sa moustache numériquement, parce qu'il avait la moustache pour un autre film. C'est vrai. Pour Man of Steel, ils lui ont effacé la moustache ? C'était Man of Steel, ça devait être Batman vs Superman ou un truc comme ça. Ouais, merde. Ouais, je sais pas. T'as un hommage à César Romero, peut-être ? Non, Justice League. Ah ! Qu'est-ce que tu lui fais à ton chien, Valentin ? Voilà, c'était pour Justice League, il avait tourné le film. Sauf que... Après, Henri Cavill, du coup, après avoir terminé sur Justice League, il s'est fait pousser la moustache pour un rôle dans Mission Impossible. Et puis... Et puis ensuite, ils ont refait certaines scènes de Justice League, sauf qu'il avait sa moustache qui était dans le contrat, quoi. Du coup, tout ce qu'ils ont dû faire, c'est que pour les scènes qu'ils ont dû retourner, ils ont dû effacer sa moustache numériquement. Et c'est dégueulasse. Et là... Tu sens qu'il a un visage de... Tu sens qu'il a un niveau de la moustache qui ressemble en plus à un TMJ de jeu vidéo, quoi. Faut que je vois ça. Et là, tu te dis, petit dédicace, on verra son post-prog. C'est ça. C'est bizarre, on ne voit plus que Karim et Valentin. C'est vrai que c'est moche, ouais. Je suis là, ou ? Ben, moi, je vois les deux. Ah si. C'est bon. Moi aussi, je les vois. Enfin, je les vois qu'ils ne bougent plus, mais je les vois encore. En fait, je vois... Moi, c'est pareil. Je ne les vois pas bouger. 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 Mais bon, tant pis. C'est déjà un beau petit miracle qu'on arrive à faire fort. Ouais, j'avoue. Franchement, même à l'époque de la série télé Batman des années 60, 70, l'acteur qui jouait le Joker, c'est pareil, il ne voulait pas retirer sa moustache. Donc ils l'ont maquillé comme ça avec et... Ah, c'est moins sale. Ah oui. En fait, si on ne te le dit pas, ce n'est même pas évident de l'avoir... Une fois que tu le sais, c'est vrai. J'avais remarqué, je le disais, mais je me disais, ouais, non, c'est ça. Après, oui, c'est l'avantage du Joker, c'est qu'il a du bien et du maquillage sur toute la gueule. Oui. Il y a déjà sa branche. C'est sûr que Batman... Je veux dire Batman Superman. Oui, Superman avec... Mais pourtant, ce serait audacieux, Superman avec une moustache. Écoute, je veux dire, voilà... Regarde Marvel, ils ont coupé les cheveux de Thor, ils ont foutu la barbe à Captain America, tu vois, ils ont osé. Ils se sont amusés un peu. Ils ont filé le rôle d'un dieu scandinave, Idris Elba, ils se sont dit, on est des fous, nous. Oui, aussi, voilà. Il est bon, il est bon. Oh là, il y en a qui s'emmêlent. Il y a des fous. Oh putain, je suis peu plus sérieux, les gens là. Après, ce que je me disais, c'est qu'il pouvait éventuellement avoir plusieurs flashbacks, les différentes étapes. On a le flashback quand il s'est viré de chez lui, histoire de dire que c'est comme ça qu'il est arrivé là, mais plutôt voir d'autres trucs qui lui font... Je sais pas, il tombe sur une affichette de marabout qui lui dit « ramène votre femme qui arrive du Covid-19 » et puis là il se dit « putain, c'est vrai, je suis tombé dans toutes ces conneries-là ». Ça va voir qu'une merde. Il raconte son histoire à son imaginaire ou je sais pas quoi. Oui, donc on rajoutera une scène où il se promène en ville pour qu'il tombe là-dessus. Oui, voilà, c'est ça. Au début on pouvait développer un petit peu plus. Peut-être en chemin pour aller s'acheter à bouffer. Oui, par exemple. Ce serait juste après le plan sur son bol qui contient juste quelques pièces. Ensuite on le voit juste marcher dans la rue. Est-ce qu'on pourrait pas, c'est juste une suggestion, mais pour rajouter un côté encore plus dramatique, faire une scène où les gens se chopent le Covid-19 ? Ça fait des rapports à l'actualité. En fait, là techniquement la manière dont le truc est écrit, ça pourrait presque être écrit en confinement, ce serait quasiment pareil. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, les hôpitaux sont blindés. Oui, c'est vrai, c'est vrai, dit comme ça. Mais je sais pas si ça apporterait vraiment quelque chose... Après, pour rebondir là-dessus, l'idée qu'il puisse avoir eu des problèmes de santé aussi, ça peut être intéressant dans le processus qui l'amène à être mort à la dèche. C'est que si, heureusement, on n'est pas aux Etats-Unis où tu dois payer 150 000 euros juste pour avoir le droit de survivre, enfin, c'est un truc de mille dollars plutôt, ça reste que, voilà, t'as un temps où tu peux pas bosser, un truc comme ça, et, ah tiens, comme c'est dommage, c'est la fin de ton CVD, c'est ballot, on va te laisser à l'hôpital, mais sans ton salaire. Sans un délimité, je sais pas, ou ce genre de truc. Voilà, mais ce genre de... Les soucis de santé, ça peut être handicapant, ce genre de truc aussi, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà, si on veut en rajouter un petit peu. Covid-19, c'est une option, mais voilà, il n'y a pas que ça comme maladie. Oui. Mais, mais le coup, qu'il puisse avoir eu des problèmes de santé, ça pourrait être sympa. Sympa. Ça va se dire. Et nous, Karim ? C'est le fou. Je ne sais pas. Encore en train de raconter des histoires de chiens avec... J'adore la pause de Valentin. J'ai raison. Il s'est voulu utiliser, Karim. Oh là là. Il a disparu. Ouais. Après... Alors, je vais essayer de faire ce que tu es en train de me faire. Après... Après, oui, gros plan en-dessus, j'en visage le lance ou ça. Bon, ça, après, c'est mis en stem. Tu viendras un peu après, mais... Oh, ça permet de réfléchir à la transition. C'est assez classique, mais pour un flashback, faire le gros plan sur l'affiche, puis ensuite, on dézoome et on est dans le flashback avec lui qui tient l'affiche, c'est toujours efficace. Ah, ouais. Ouais, je relique bien. Oh, dis-moi que ça vienne à la normale, hein. C'est pas malheureux, malheureusement. Je dois pas être défaitiste, mais j'ai l'impression que c'est mal barré. Qui c'est qui s'occupe de faire l'affiche de Marabou ? Oh, ça devrait pas être trop compliqué. Je crois qu'on va avoir du mal entrouvé. Est-ce que Karim pourrait faire le Marabou ? C'est un personnage off-screen. Non, mais en plus... Attends, tous les bons Marabou sont blagues avec le traditionnel africain sur la tête. Bah, si on peint Karim en noir, ça peut pas le faire. Non, on va pas faire ça. Alors, avec face, ça passe pas très bien. On fait à peu près tout ce que tu dis. En 1930, ça faisait bien. Aujourd'hui, c'est considéré comme... On voulait un acteur, mais on avait pas envie d'un noir. Et on trouvait ça drôle. Je raconte des conneries. Attends, on raconte des conneries romains. On prend une photo d'un d'entre nous, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de lumière. Oh, dommage, je suis au ménage, moi ! Une Blackface, c'est juste l'imprimante qui est pas... L'imprimante qui a mis trop d'entre nous, là. Du coup, on va faire tremper le Marabou, dedans. Je sais pas ce que Valentin fait au chien, mais en tout cas, il... C'est pas bon, là. C'est pas bon. Et comment il aboie le chien ? On dirait que c'est un gros chien, hein, quand il aboie grave comme ça. C'est pas un yokeh ? Tu sais, que c'est pas des petits chiens... Tu sais, des... Des igu... Des igu... Oui ! Chihuahua, par exemple ? Ouais, euh... C'est pas des yokehs ? Ouais, ouais. T'as une grande gueule. Ouais, voilà, ce que je voulais voir, c'est la chronologie des flashbacks et tout, euh... Je... Je... Me... Prends dans tes mains... Je... Ah, et du coup... En voyant à l'autre Rio, il a un flashback de quand il s'est fait engueuler parce qu'il avait pas l'argent. Et du coup, il a un flashback de quand il a signé un contrat et qu'il a fait perdre de l'argent. Du coup, il y a un flashback dans le flashback. Wow ! La classe américaine ! On mettra la scène du vaisseau, au pire. Ça doit être un bug dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait fédérer. C'est trop beau ! C'est un flashback qui arrive une autre vie. Après, au pire, on peut ne pas voir ça comme un flashback, mais comme un montage à la Memento. Dans ces cas-là. C'est juste que sinon, la transition pourrait ne pas... Ou alors il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre que la Proprio qui l'aperçoive et qui déclenche le souvenir parce que c'est vrai que si... Après, il peut y avoir un autre flashback plus tôt encore. Ouais. Tu vois, il peut voir un... Je ne sais pas moi... Qu'est-ce qui pourrait lui évoquer les arnaques sur internet et tout ça ? Les arnaques sur internet ? Une pub pour un antivirus, tu vois ? Ah oui ! Les bons rocs comme on les aime ! Ou alors, tu sais, le coup classique où ils passent devant un magasin de télé et du coup ils voient les infos et ça parle de, genre, je ne sais pas, du bitcoin... Qui a remonté ou qui s'est recraché. Et là, ça lui rappelle les fois où il a dû payer en bitcoin parce qu'il a cru que quelqu'un l'avait film en train de s'y toucher. Ah oui, ouais, 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 j'aime mieux comme ça, effectivement. Ah oui, ouais, ouais, j'aime mieux comme ça, effectivement. Je te dis, là ! Alors... On est heureux ! Ouais, je l'ai heureux quand même ! Ah, tiens ! Et revenons ! Ouais, bah revenons ! J'ai un problème avec mon ordi ! Ça revient à tous les trucs, tous les 36 du mois... Tu sais, il est jester là ? Ouais, bah... Ouais, bah d'ailleurs, du coup, là, on va utiliser d'autres trucs... Si mon cher Dominique... Si mon cher Dominique a bien vu mon message... Je pense que... Euh... Sur Discord ? Hein ? Sur Discord ? Non, sur ton téléphone ! Ah ! Bah attends, j'ai rien à moi aussi ! J'ai rien à l'accès ! Je pense qu'il n'est pas en ordinateur ! Bah moi, je crois que je vais pas tarder d'aller me piotter ! Tu regardes pas Nagui ? Bah... De toute façon... C'est là, je m'en finis à ce temps-là ! C'est bon ? Tu as vu mon message ? Ouais, j'ai vu le message, mais je peux pas préparer quand il y a un stream ! Tu m'en cours ? Bah... Bah... Bah du coup, bon, alors on va... On va terminer la vie de taille par tous les scénarios, puis après... D'ailleurs, est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu m'as rajouté euh... Est-ce que tu m'as rajouté euh... Ouais, ouais, j'ai rajouté de tout à l'heure ! Ok, ok, bah je vais regarder ça là ! Ouais, tu m'as rajouté hier ou pas ? Euh... Non mais euh... Je l'ai rajouté pour que... Qu'ils puissent euh... Faire le live, toi après, pour regarder le live, t'as besoin de... De rien de particulier ! Euh... Mais après, c'est la même chose... Ok... Euh... 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 Moi, je vais prévenir euh... Qu'il faut faire, c'est prévenir euh... Les gens... Ouais... On ira sur la buvette... Euh... Ah merde, j'ai plus le lien de... De Twitch ! Euh... Euh... Oui, c'est sur le... Le post de la page... Euh... Il y a quelques jours... Dans le texte, j'ai mis le lien... Euh... Je vais le trouver... Je suis... Oui... Je vais envoyer sur Messenger, sur le groupe... Des trucs, mais après... Après, ça doit être un truc euh... Simple, du genre... Switch.tv, c'est la chose... Inter-Jump Ciné, sans accent... Un peu dans les... Et après, il y a peut-être un Slash Live... Ou quelque chose... Ma caméra... Effectivement, j'ai accès au tableau de bord 21 Jump Ciné... Ah... Moi, je vais pouvoir modifier tout ça... Alors... Mais des renards partout... Comment ça, des renards partout ? Là, j'ai pas le temps de Jump Ciné, sans accent... Si t'as accès au tableau de bord, c'est là où on peut faire plaisir ! Hum hum... Alors... Catégorie... Jeu... Oh... Ah, nickel ! ... Jeu... On va voir où on va arriver ! C'est pas un certainement ! Je sais pas... J'ai pas trop de métal de démonaire ! Au revoir ! Jeu... 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 Tu peux... Jeu... 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 Sous-titrage ST' 501 Un est trois Un là On sera trois sur Warzone Il nous faudra une quatrième personne C'est ça J'ai pas trop le temps d'installer Warzone Je vais venir Hein ? Ça va ça ? J'ai pas vraiment la possibilité d'installer Warzone en 10 minutes Le où ? Vu ta co je pense pas Pour 10 jours Là je pense que vu le nombre de gigas qu'il y a Ouais bah presque Je sais plus 190 je crois même plus Ah oui Il y a même pas la place sur mon disque comme ça Ça va être du du C'est pour ça que j'ai pris un disque dur de 4 Tera sur ma One Bon Tiens moi je finis mon truc et puis après je vais sur la Warzone Je sais plus Je sais plus Je suis là Je sais plus Ah bon sang de bonsoir C'est lequel live ? Qu'on soit dans l'estime du savoir C'est à dire que c'est la force 1 qui est imposée vers le Valium Bon je vais vous quitter les gars moi Ok Je vais me bioter dans mon ton Je vais regarder le live Ok ok Ouais pas de soucis Bon bah Moi je vous dis bonne nuit Bon visionnage pour tous J'espère que voilà Bon bah on verra la rediff Ce que ça va donner N'oubliez pas il y a le lien en bas de l'écran De votre écran Ouais bon bah à demain Si vous aussi Vous souhaitez rejoindre l'association N'hésitez pas Bon bah bonne soirée les gars Ok à plus en bus A demain A demain Et puis ouais on va pouvoir faire un petit peu de la vidéo Bon bah je vous laisse admirer nos performances sur Warzone Après on peut peaufiner nos trois trucs qu'on a fait jusqu'ici là Mais on compléter un peu les flashbacks comme on a dit mais pour le live Ça va être heureux Ouais sur ce Et du coup Ciao pour le live Merci aux environ deux personnes qui ont dû regarder depuis tout à l'heure Ouais Et puis on aura pu remercier à ceux qui regardent la rediffusion C'est ça C'est à mon avis ils auront abandonné avant C'est ça Bah non non ils auront gardé les yeux fixés sur le torse de Valentin pendant tout le live Tu crois pas C'est possible C'est bon le live est arrêté Euh non Pas encore je crois Exactement Bonsoir à tout le monde Et rendez-vous sur Warzone sur Twitch Ouais bon salut les gars Amusez-vous